Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette dixième fenêtre ouverte, fenêtre ouverte de Demos et Débat, des rencontres par temps de confinement, dixième fenêtre ouverte, 40 jours, 41 jours aujourd'hui, et on a le plaisir de recevoir ce soir la romancière Valérie Zenati, merci Valérie d'être avec nous. Merci Pascal de m'avoir invitée. Valérie, vous êtes écrivaine, traductrice, scénariste, on va revenir un petit peu sur des choses comme ça, le premier 18 ans d'écriture, 18 ans d'écriture cette année, le premier livre, il s'appelait « Quand j'étais soldate », publié dans vos maisons d'édition pour la jeunesse, à l'école des loisirs, c'était en 2002, il y a eu ensuite « Demain la révolution, une bouteille dans la mer de Gaza », qui a donné également un film il y a quelques années, et votre premier roman, j'en ai un souvenir personnel assez précis, c'était en janvier 2006, ce qu'on appelle la rentrée d'hiver, c'est un livre qui s'appelle « En retard pour la guerre », qui est publié aux éditions de l'Olivier, ce bel arbre qui tapisse parfois nos bibliothèques, et vous en avez publié plusieurs dans cette maison d'édition, je pense aussi au quatrième roman qui s'appelle « Jacob, Jacob », on y reviendra un tout petit peu à « Jacob, Jacob » tout à l'heure, c'était en 2014, pris du livre Inter en 2015, le jury qui était à l'époque présidé par un docteur d'ailleurs, Jean-Christophe Ruffin, un écrivain également, et votre dernier livre publié, c'est dans « Le faisceau des vivants », c'est celui-ci, un livre que j'ai particulièrement adoré, là aussi on va en parler, pris France Télévisions en 2019, dans la catégorie « Essai », c'est un récit très touchant, vous êtes, je l'ai dit, traductrice, traductrice de l'hébreu, vous avez été professeur d'hébreu, et vous êtes surtout la traductrice d'un auteur important, un des grands auteurs de la littérature mondiale, Aaron Appelfeld, vous avez traduit une douzaine de livres, il y en avait un d'ailleurs qui aurait dû sortir en librairie il y a quelques jours, si malheureusement, de ces livres qu'on aura le plaisir de retrouver en librairie, je crois, à l'automne prochain, et vous êtes également scénariste pour la télévision, surtout pour le cinéma d'ailleurs, le dernier film que vous avez scénarisé, c'est un film d'ailleurs avec Ken Merad, dont j'ai oublié le titre, non voilà, la mélodie, la mélodie, de Rachid Ami, voilà, mais là aussi comme scénariste, je crois qu'il y a à peu près, enfin il y a évidemment une bouteille dans la mer de Gaza, il y a Ultimatum qui était l'adaptation d'Un retard pour la guerre, vous en avez, vous bossez aujourd'hui pas mal, je crois que vous travaillez d'ailleurs pour une série pour Canal+. Tout à fait, on a bouclé trois jours avant le confinement. D'accord, et puis vous êtes, accessoirement, c'est pas accessoirement d'ailleurs, président de la commission littérature étrangère du Centre national du livre depuis deux ans je crois, donc une vraie vision du monde du livre, on va en parler, on évoquera peut-être aussi ces librairies qui nous manquent tout à l'heure. La première question que j'avais déjà envie de lire, un petit texte que vous avez publié sur votre mur Facebook le 14 avril, au café allongé, serré, au chocolat chaud, au spritz, au verre de vin, à la nécessité, à la joie, aux rues de Paris, à un carrefour de Tel Aviv, au ficus noueux du boulevard Rothschild, à Washington Square, à la rue Petrovitz, on y reviendra tout à l'heure, à une falaise aimée sans la connaître, aux oiseaux d'une fenêtre, aux chanteurs lançants, bonsoir, merci d'être là, aux comédiens souriant au salut, aux musiciens en sueur, aux danseurs tremblants, à tout ce qui nous relie, nous sépare et nous relis tout de même. Ce texte qui dit tellement de ces moments que nous vivons et sur lesquels on va revenir ensemble. La première question que j'ai envie de vous poser, Valérie Zénati, comment allez-vous ? Je pense que depuis quelques années, pour moi, c'est une des questions les plus difficiles et à laquelle je ne trouve pas forcément de réponse. Je peux souvent dire, comme beaucoup de gens depuis quelques années, je crois qu'ils m'aient souvent arrivé de dire, je vais peut-être un peu mieux que le monde, mais il y a évidemment en ce moment le sentiment qu'on ne peut pas distinguer entre soi, entre comment on va et comment le monde va. C'est-à-dire cette question qui est quand même très banale au quotidien et ce qu'on appelle le quotidien, c'est ces jours qui ne remettent pas forcément quelque chose en question dans nos vies. La question dans ces cas-là n'appelle pas de réponse très élaborée. On va bien ou mal selon qu'on a eu une contrariété ou une joie personnelle. En ce moment, pour moi, c'est quasiment impossible de distinguer le jeu du nous. Et donc, je peux dire que moi, oui, j'ai quand même un corps, une vie, un appartement et des choses qui me sont propres. Donc, de ce point de vue-là, je vais bien, mais je me sens encore senée par ce qui est en train de nous arriver et par ce qui arrive à 4 milliards d'êtres humains sur Terre. Même si je ne peux pas prétendre comprendre ce qui arrive à 4 milliards de personnes, j'ai le sentiment de ressentir le choc d'un bouleversement pour au moins la moitié de l'humanité. Donc, je vais bien à titre personnel, mais je vais de manière complète, comme beaucoup de gens, je crois. Dans justement ce livre, « En retard pour la guerre », on est en 1991, à Jérusalem, un petit peu avant la guerre du Golfe. Le personnage du livre s'appelle Constance Kahn, c'est une jeune française qui est là-bas, qui vit là-bas. Je vais juste lire trois lignes de la quatrième de couverture. Elle dit « Lorsque les sirènes retentissent, Constance maîtrise de moins en moins le chaos émotionnel qui l'envahit, mêlant les traumatismes du passé aux angoisses du présent. » Cette ambiance, c'est peut-être un peu aussi celle qu'on retrouve là en ce moment ? Alors, quelques jours avant le confinement, quand on a commencé à voir venir cette vie dans laquelle on allait basculer et qui allait être une vie extrêmement recluse, recroquevillée à l'intérieur de nos murs, de nos villes et de nos murs, j'ai eu vraiment le sentiment de revivre quelque chose qui m'était très familier et qui était la guerre du Golfe, ou les préparatifs à la guerre du Golfe. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai passé mon adolescence en Israël et c'est la fin de ma période israélienne. Donc, je vivais à Jérusalem. Il y avait en quelque sorte une attaque prévue puisqu'un ultimatum était lancé à Saddam Hussein le 15 janvier 1991 pour qu'il évacue le Koweït. Et on savait très bien que toutes les négociations avaient échoué. Et donc, on savait qu'à la date du 15 janvier, il allait y avoir une guerre. Et la population a dû rester chez elle, couvre-feu, faire évidemment des provisions, qu'elle feutrait une pièce hermétique dans l'attente des bombardements qui ont eu lieu d'ailleurs, et peut-être du gaz, puisqu'on parlait de gaz chimique. Et il est vrai qu'au début du confinement, j'ai eu ce sentiment de bouleversement annoncé, de ce que ça signifie aussi être tout à coup recroquevillé à l'intérieur de ces murs sans tout ce qui fait habituellement nos vies, c'est-à-dire les relations, évidemment, en premier lieu les relations sociales, même si là, elles existent par le biais d'Internet ou du téléphone, mais les relations sociales réelles en présence, les cinémas, les cafés, les restaurants, le travail, la confrontation au monde extérieur. Et dans les premiers jours, les rues silencieuses de Paris m'ont rappelé les rues silencieuses de Jérusalem. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de sursauter un peu lorsque Emmanuel Macron a prononcé le mot de guerre, en disant « nous sommes en guerre » parce qu'au fond de moi, et peut-être pas seulement au fond, quelque chose me disait, me rappelait que ce n'était pas du tout la même, qu'on ne vivait pas la même chose. On vivait et on vit un bouleversement peut-être comparable à d'autres bouleversements comme les révolutions, comme les tremblements de terre, comme les typhons, plus proche de la catastrophe naturelle peut-être que de la guerre entre les hommes. Et moi, en revanche, ce qui m'a frappée tout de suite, c'est qu'au contraire, ça m'a même donné le vertige, j'ai pensé que toute l'humanité était du même côté, qu'il n'y avait pas de guerre en réalité, parce que nous sommes tous du même côté et que cette crise, ou quel que soit le nom qu'on donne à ce qui nous arrive, nous rappelle notre qualité de terrien, humain, habitant de la terre, et profondément du même côté, dans le même bateau, ou avec un destin commun, malgré les différences, évidemment. Alors, c'est amusant, là, parce que j'ai réécouté ces jours-ci une émission de Frédéric Worms, diffusée assez récemment, je crois, sur… Qui a été rediffusée, oui. Rediffusée, voilà, sur les ondes de France Culture, une émission qui s'appelle Matière à penser, qui était sur la thématique « Quelles nouvelles du vivant ? » Oui. Et au début de l'entretien avec Worms, vous dites qu'une première de vos interrogations quand vous étiez petite, c'était « Pourquoi vivre ? » et « Pourquoi est-on sur terre ? » Alors, je ne sais pas si vous avez réécouté depuis cette émission, mais je trouvais, en l'écoutant, moi, là, dans ce moment, je trouvais qu'il y avait une résonance assez forte. C'est toujours vos interrogations, Valérie. Alors, effectivement, je pense que comme tous les enfants, j'avais des questions sur l'infini, sur le temps, sur l'espace et sur le sens de la vie. Peut-être aussi parce que je suis née dans une famille croyante et pratiquante, juive, et que ça ne m'empêchait pas d'avoir des interrogations, même si la religion nous fournissait certaines réponses. Je crois que même si à l'époque, je n'étais pas encore tout à fait capable de remettre en doute la foi ou l'existence de Dieu, peut-être que le doute était malgré tout là et que la question d'un sens, ça donnait la vie, était déjà là. Et puis, bien plus tard, d'abord, je pense qu'il y a plusieurs sens. L'idée qu'il y a un seul sens à la vie, en tout cas, c'est mon sentiment, mais ce n'est pas une vérité, évidemment, que j'énonce. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a plusieurs sens à la vie. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'avec le temps, je me suis moins posé la question du pourquoi que du comment. Comment vivre est une question qui m'occupe de plus en plus. Et dans des situations comme celle-là, où on est à la fois sonné, et c'est très intéressant parce qu'il y a ceux qui ont très envie que la vie d'avant revienne, ceux qui ont très envie d'autre chose, et ça, on le voit beaucoup après les guerres, le plus rien ne sera jamais pareil. où on l'a même, nous, ressenti, certains d'entre nous, après le 11 janvier, par exemple, la conscience qu'un moment historique fait trembler quelque chose et fait vaciller dans le bon sens, parfois, les êtres. Et il y a une déception dans ce désir que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais d'abord, je pense que vouloir que rien ne soit plus jamais comme avant, c'est très dangereux parce que dans le avant, il y a l'histoire de l'humanité, il y a toute l'histoire de l'humanité avec tout ce qu'elle a nourri de beau et qui nous a menés, nous, jusque-là. Donc, c'est utopique même de penser que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais peut-être, de manière plus modeste, la question, c'est de se dire que peut-être quelque chose ne sera pas comme avant. Et ce quelque chose va certainement se diviser en effet extrêmement inquiétant et en effet extrêmement encourageant parce que l'homme est ambivalent et les désirs sont contradictoires. Donc, c'est pour ça que je reviens à la question du comment. En fait, aujourd'hui, je ne me dis plus pourquoi on est là. On est là depuis très longtemps. Je considère ça comme une sorte de chance inouïe d'être vivant, de traverser cette expérience de la vie ou d'être traversée par elle. Et donc, la question du comment m'intéresse plus. Alors, je fais juste une parenthèse parce que je crois que j'ai oublié de dire au début de cet entretien que les gens qui sont en direct, qui nous suivent en direct sur la page Facebook, peuvent poser leurs questions. Donc, n'hésitez pas. Je referme cette parenthèse. Je voulais lire justement, vous parliez du 11 janvier, lire un tout petit extrait de « Dans le faisceau du vivant ». Vous écrivez « Qu'attendais-je de l'année qui commençait ce soir-là tandis que je rentrais chez moi ? » Écrire « Approfondir ma perception des êtres et de leurs mouvements, aimer, être aimé, arrêter de fumer. Je ressentais une crainte sourde aussi. Depuis 2015, les premiers jours de janvier, recelaient la mémoire d'une sidération qui avait subitement fait perdre leur sens aux vœux prononcés, engloutis par la faille ouverte entre ce que l'on souhaitait pour le monde et sa réalité. » C'est un petit peu ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que le pensé que plus rien ne sera comme avant, voilà si souvent dit dans l'histoire de l'humanité, après des crises, après des catastrophes naturelles ou humaines, et qu'effectivement la question c'est comment vivre après, peut-être après ce qui nous arrive. Oui, oui, oui. Mais je pense et je m'inclus tout à fait dans cette vision qu'on a quand même tendance à oublier que rien n'est jamais comme avant et que la nouveauté est absolument dans chaque jour et chaque instant même. Mais dans nos vies occidentales, organisées et très protégées par rapport à bien d'autres vies, il y a peut-être plus souvent l'oubli de cette nouveauté qui existe chaque jour. Et souvent, je pense à l'ecclésiaste et à son rien de nouveau sous le soleil. Et au contraire, je crois que c'est Jean-Pierre Lévis qui lui répond et qui dit « Mais au contraire, tout est toujours nouveau sous le soleil et à chaque instant. » Mais il y a cet oubli. Et puis dans les événements majeurs, qu'ils soient d'ailleurs dans les ruptures ou quand on a le sentiment d'une rupture du temps, que ce soit au niveau intime ou plus avec la mort ou la rencontre amoureuse ou les grandes satisfactions, les grandes pertes, on a sur le plan intime le sentiment que plus rien ne sera jamais comme avant et c'est démultiplié quand un événement est collectif ou historique. Là, il y a aussi des choses très concrètes qui font qu'on redoute que rien ne soit plus comme avant et on le souhaite. Tout à l'heure, vous lisiez ce petit texte que j'ai publié sur Facebook. Alors, je l'ai publié au moment où on a commencé à annoncer le déconfinement prochain tout en disant et en sachant que tout le domaine du spectacle vivant va en revanche lui rester, et puis les cafés, les cinéas vont rester à l'arrêt. Et j'ai eu une pensée pour tous mes amis, pour tous ces gens que je ne connais pas, que je vais régulièrement écouter, voir sur scène. Le spectacle vivant justement porte ce nom. Et là, ils ne sont qu'à l'arrêt. Et donc, il y a beaucoup de craintes pour le spectacle vivant, par exemple. Comment vont-ils sortir de cette crise ? Qui va se relever ? Donc là, c'est ce qu'on redoute. Et dans le même temps, il y a aussi beaucoup d'espoir parce qu'on a tous remarqué que la qualité de l'air est incroyable. Parce que moi, je vis à Paris et que je ne cesse de me promener le long de la scène. Et je suis devenue obsédée par la transparence de la scène le long des berges. Et je prends sans cesse des photos d'épaves, de vélos et de trottinettes qu'on voit soudain. On voit des algues, on voit des rochers. On voit des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Et on est quand même nombreux à se dire, mais peut-être que cette accélération dont on nous parle depuis si longtemps sur l'écologie, elle a lieu là malgré nous. Et elle est la preuve éclatante que l'action de l'homme peut aussi changer. Et bon, ça pose question. Qu'est-ce que ça implique ? Moi, je ne sais pas. Ça implique peut-être de faire des sacrifices aussi. Vous parliez tout à l'heure de catastrophes naturelles, catastrophes humaines aussi. Oui, bien sûr. À travers effectivement le spectacle vivant qui s'arrête, les hôpitaux, les gens malades, etc. Oui, oui, oui. Et puis avec aussi, il me semble que peut-être l'un des grands traumatismes de ce moment a été, restera, pour moi en tout cas, et puis pour les gens évidemment en premier lieu de concerner les médecins, la question de la mort dans la solitude. Ça, c'est peut-être une première dans l'histoire de l'humanité, de manière aussi organisée, massive et absolument pas avec une intention de nuire. Enfin, ce ne sont pas des dictatures qui ont décrété ça. Ce ne sont pas des régimes dictatoriaux. Et pourtant, pour protéger la vie, on a empêché d'accompagner les gens de la mort. Et donc, pour moi, la première catastrophe humaine de ce virus, c'est ça d'abord. C'est la mort de tous ceux qui, ou des malades qui craignent encore pour leur vie, ou dont les familles craignent pour leur vie. Mais c'est ce lien a priori primordial et très intime et très important qui a été rompu. La catastrophe, elle est là aussi. Elle est vraiment là aussi. Elle est d'un autre ordre, mais elle est là et elle mérite déjà d'être pensée, évidemment, et puis elle méritera de l'être encore. Je vais vous lire, j'avais prévu de le faire un peu plus loin, mais du coup, un petit extrait d'une interview, il y a deux jours, de Frédéric Worms, encore lui, dans Marianne, il écrit justement, « Je ne diabolise pas, mais je n'igualise certes pas non plus le confinement, car il pousse justement à l'extrême l'ambivalence des relations humaines. D'un côté, nous n'avons jamais autant réalisé notre besoin des autres, des relations, et d'un autre côté, les conflits et les séparations s'aggravent. D'un côté, quelle terrible double peine dans le deuil déjà relationnel aggravé par l'isolement. Et d'un autre côté, quelle intensification des conflits jusque dans l'intimité conjugale ou parentale. D'un côté, la magie des écrans qui nous relie, on en parlait tout à l'heure, mais de l'autre, le cloisonnement des réseaux et la violence des algorithmes qui nous enferment dans nos données en fond des pièges. On sait désormais ce que l'on doit craindre, mais aussi ce sur quoi l'on peut s'appuyer. On a touché du doigt la réalité du vivant humain. Je sais que vous aimez beaucoup Frédéric Worms. Je ne sais pas si vous aviez lu cette interview. Il faut la lire au moment où c'est assez impressionnant. Alors oui, je l'ai lu et j'étais heureuse de dialoguer à son micro. Je crois que c'est mieux dit que je ne pourrais le dire. certainement sur cette ambivalence. Et là, ce qui m'a frappée aussi, c'est par exemple la question des violences conjugales. On en parle effectivement beaucoup. Il y a un article dans Le Monde qui dit que la majeure partie des gardes à vue, c'est pour des violences familiales et conjugales. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi rappelé la guerre du Golfe. Parce qu'on avait assisté un peu aux mêmes choses. C'est-à-dire que tout à coup, dans l'espace clos de l'appartement, dans toutes les situations qu'on connaît et qui peuvent être, alors pour certains, un peu idéales. Mais moi, je fais partie de ceux qui ont aussi été très méfiants au début du confinement. Lorsqu'ils entendaient notamment des écrivains, mais pas seulement parler du confinement comme d'une chance. Ça peut évidemment être vécu comme ça à titre personnel. Mais c'est très intime. Mais c'est très intime. Voilà, c'est très intime. Et il y a peut-être des gens pour lesquels le confinement est une révélation par rapport à eux-mêmes, par rapport au temps, par rapport au travail, par rapport à leurs amours. Mais là, encore une fois, ça reste quelque chose d'intime. Donc, le brandir comme une vérité pour tous, c'est omettre qu'il y a énormément de gens pour qui cette situation est un enfermement insupportable, qu'on le sait, dans l'enfermement, tout s'exacerbe, toutes les tensions peuvent s'exacerber et être extrêmement dangereuses. Donc, oui, il faut se méfier de tout ce qui nous donne le sentiment qu'il y a une vérité, une seule vérité. Et je pense aussi que tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est pour ça que je ne lance pas l'anathème. Et que ces questions-là méritent d'être discutées. Ce qui serait dur, peut-être, ce serait qu'après, ce n'est pas seulement que rien ne change, mais que la première chose qui peut changer, c'est nos sujets de préoccupation. Il y a des choses qui peuvent mettre du temps à changer, mais si au moins nos sujets de préoccupation, si au moins quelques révélations qu'on a pu avoir les uns et les autres sur ce qui est une sorte de hiérarchie dans nos vies, sur ce qui est pour nous vital et ce qui l'est moins, sur l'importance de certaines relations, ce à quoi l'on tient, si au moins on est capable d'en discuter après, je pense que là, ça sera bien. Si on retourne à une vie qui ferait l'impasse sur ce qui s'est passé, ça serait un refoulé qui serait peut-être dangereux. On va retourner un petit peu dans vos livres. Dans « Retard pour la guerre », ça se termine, vous venez de passer la nuit avec un homme dans son lit. Mon héroïne. L'héroïne, pardon. Non, c'est pas grave. Et Constance allume la radio, il est 10h du matin, et elle apprend la mort de Serge Gainsbourg. et ça se termine par un texte, il y a plusieurs lignes, une descente vers la mer, un texte absolument sublime. Je recommande vraiment « Retard pour la guerre ». Et je parle de ça parce que ce décès qui referme ce livre, ça me permet de revenir sur ce livre-là, dans le faisceau d'Ivultant. Vous l'écrivez en 2018. L'année 2018 démarre avec la disparition d'Aaron Appelfeld, justement, on va parler de lui, et se termine avec celle d'Amos Howes. Et ce livre, dans le faisceau des vivants, est porté aussi par ces gens qui nous font, qui sont à nos côtés. J'aimerais que vous racontiez cette rencontre exceptionnelle avec cet homme que vous avez traduit. Et d'ailleurs, la force qu'il y a dans le mot « traduire ». Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une traductrice ? Et qu'est-ce que c'est qu'être la traductrice de ce personnage impressionnant ? J'ai eu la chance, grâce à vous, Valérie, de le rencontrer à Metz en 2013, je crois. Oui, tout à fait. Raconter-nous à Aaron Appelfeld. Alors, raconter à Aaron Appelfeld, c'est… Oui, on n'a pas assez de ce temps qui nous est imparti. C'est vrai. Oui, 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 c'est presque l'histoire d'une vie sans forcément faire de jeu de mots, mais c'est parce que c'est une réalité. Mais j'ai rencontré à Aaron Appelfeld, comme on fait, je pense, beaucoup de rencontres importantes quand on fait le métier que vous, vous faites, que moi, je fais, c'est-à-dire à travers un livre. Ma première rencontre avec Aaron Appelfeld, c'est un livre que j'ai ouvert en 2002, Le temps des prodiges. Je préparais l'agrédation d'Hébreux à l'époque et Le temps des prodiges était au programme. Et j'ai ressenti ce qu'on peut ressentir dans une vie de lecteur un bon nombre de fois, un étonnement, un mélange de saisissement et d'étonnement. Je pense qu'un livre qui nous marque, c'est un livre qui nous saisit au sens propre et qui attrape quelque chose de nous et en nous qu'on ne soupçonnait peut-être pas, qui se révèle au contexte du texte et qui nous étonne et nous émerveille comme une matière à la fois très proche et totalement nouvelle. Un écrivain, c'est un regard, c'est une voix qui transparce dans des mots. Et là aussi, on va encore dans la transparence. Et ce que j'ai éprouvé en lisant pour la première fois Aaron Appelfeld, c'était à la fois une grande limpidité et un immense mystère. C'est un écrivain qui a une langue très claire qui se méfie des constructions complexes, des syntaxes, interminables, des mots savants et pour qui le langage doit être une lumière qui vient éclairer les zones d'opacité de la vie et pas quelque chose qui vient rendre la vie plus complexe qu'elle ne l'est déjà. Et donc, je l'ai lu et ça a été ma première rencontre, c'est ce livre. Mais très vite, j'ai ressenti un besoin qui ne se produit pas avec chaque livre que je lis. j'ai ressenti un besoin impérieux de le traduire. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que ce mystère de la langue et de ce que racontait cette langue, c'est-à-dire la vie, la présence humaine sur Terre et l'expérience humaine, ce mystère-là, je ne pouvais pas l'approcher sans l'acte de traduction. Et donc, j'ai entrepris de traduire Aaron Appelfeld de manière très égoïste, si j'ose dire, pour être au plus près de sa langue. Et pour être au plus près, pour moi, il n'y a pas d'autre lecture que celle de la traduction. Je ne suis pas universitaire, je ne fais pas de recherche littéraire, je ne suis pas critique littéraire, mais je peux, grâce à mon hébreu, m'approcher de sa langue et essayer de l'éclairer pour moi-même en traduisant en français. Donc ça, ça a été la première rencontre. Et puis ensuite, j'ai rencontré l'écrivain, l'homme, en allant le voir à Jérusalem. Et ça a été, évidemment, une des rencontres, quelques rencontres qui se comptent vraiment sur les doigts d'une main, les plus importantes de ma vie parce que j'avais face à moi quelqu'un qui, pour moi, je l'ai très vite compris, a tout vécu le pire et le meilleur. Mais il a peut-être commencé par le meilleur, d'ailleurs, avant le pire. Le meilleur étant l'amour de sa mère. Il est né en 1932 à Tchernovitz, en Roumanie à l'époque, dans une famille juive, plutôt bourgeoise. Il était fils unique, gâté, comme pouvait l'être un enfant des années 30 avec un train électrique, un cheval à bascule. et en dehors de ses biens matériels, des parents très aimants et une mère surtout qui a été assassinée quand il avait 8 ou 9 ans. Et je pense donc qu'il a commencé par le meilleur parce que c'est sur cet amour-là qu'il s'est appuyé alors que son monde s'est totalement, a été englouti sous ses yeux et qu'il a vécu des bouleversements inouïs à travers l'assassinat de sa mère, la déportation avec son père, le camp dont il s'est échappé, ses années d'errance et ensuite sa quête pour trouver une langue. Et donc, je pourrais parler de lui évidemment pendant des heures parce que c'est un écrivain qui a publié 45 livres de son vivant et qui a créé à travers ses 45 livres une sorte d'édifice extraordinaire dans lequel on peut se promener sans se lasser en rencontrant des personnages, en retournant sur les mêmes lieux et surtout en côtoyant un regard d'une humanité sans faille et pas forcément d'une complaisance. L'humanité, ça peut être aussi voir les êtres humains dans leurs failles et leurs côtés les moins avouables mais pas seulement. Dans le faisceau des vivants vous écrivez il a vécu 31 369 jours j'ai besoin de les compter à la manière des enfants qui recourent aux chiffres pour appréhender ce qui leur échappe parce que je sais que chaque jour a compté chaque jour a été une vie un émerveillement devant la lumière renouvelée une lutte contre la bille noire un tâtonnement un oubli qu'il essayait de vaincre un pas sur le chemin qu'il traçait et qu'il partait chaque jour de sa maison natale ou le mêlait vers elle. Vous venez de traduire un dernier livre qui sera en librairie dans quelques mois il est traduit au mois d'octobre je l'ai ici donc je peux le montrer parce que j'ai la chance de l'avoir je ne pense pas qu'on voit pas un ciment petit mon père et ma mère mon père et ma mère voilà également aux éditions de l'Olivier comme l'ensemble des livres d'Aaron Appelfeld en France. Oui tout à fait alors ce livre-là devait sortir devait paraître le 26 mars je devais même être dans une librairie qui s'appelle La Cavale à Montpellier pour en parler je devais aller à la librairie Clébert le 18 mai pour en parler et donc je devais aller à Toulivre à Paris pour en parler et à la librairie Marouani et donc voilà dans quelques librairies qui suivent à la fois mes publications et celles d'Aaron Appelfeld je le dis parce que le livre-là est resté suspendu dans les airs comme tant d'autres livres c'est parti de François Bon parle des livres fantômes voilà tout à fait tout à fait mais ce sont des fantômes qui vont devenir qui arriveront un jour qui parviendront en librairie donc la joie de partager ce livre est différée pour moi ça a été une traduction très particulière parce que c'est le premier livre d'Aaron Appelfeld que je traduis après sa mort le précédent des jours d'une stupéfiante clarté était sorti juste après sa mort mais je l'avais traduit de son vivant et on avait pu en discuter et puis j'avais une sorte de c'était même pas une tradition mais un élan chaque fois que je le traduisais je l'appelais le premier jour on s'appelait très souvent mais je l'appelais systématiquement lorsque je commençais la traduction et systématiquement enfin c'était pas un système encore une fois et très spontanément lorsque je l'ai terminé en lui disant voilà je suis arrivé au bout du livre de la traduction et là on parlait on parlait du texte et ce livre là est le premier dont je n'ai pas pu parler avec lui et qui s'intitule donc mon père et ma mère et non pas mes parents parce que le titre anglais enfin en anglais le copyright ils ont traduit par my parents mais en hébreu c'est avive et imi donc mon père et ma mère et c'est un livre extraordinaire qui a pour particularité donc d'évoquer son père et sa mère comme deux êtres distincts qu'ils observent enfants vraiment comme deux êtres distincts avec des visions du monde extrêmement différentes un père plutôt pas forcément intellectuel mais qui trouve dans l'intellect une façon d'aborder le monde qui lui convient et qui aborde la foi les croyances la religion et en particulier lorsqu'il s'agit de sa religion donc la religion juive l'attachement aux traditions c'est quelque chose qui l'agace qui le déstabilise qui peut le faire sortir de ses bons et la mère en revanche qui elle-même a fait aussi ce chemin d'éloignement de la religion de ses pères a une compréhension infinie pour les êtres humains quels qu'ils soient et les regarde avec beaucoup de bonté beaucoup de compréhension donc et absolument sans jugement et donc l'entreprise de ce livre c'est d'observer les parents d'observer le père et la mère à un moment bien précis qui est les dernières vacances sur la rive du Prut en Butkovine dans les Carpathes non loin de Tchernovitz juste avant la guerre c'est l'été 38 on met du temps à comprendre tout c'est l'été 38 parce que Aaron Appelfeld n'a jamais écrit de roman historique c'était pas sa manière c'était des romans qui évidemment portaient l'empreinte de l'histoire mais ils ne les abordaient pas comme des romans historiques donc on met du temps à savoir en 1938 mais on comprend que cet été pour les habitués de la rive les vacanciers est probablement le dernier été de vacances et c'est un livre où la tension est là extrêmement sourde quasiment aucun mot n'est posé sur cette tension et pourtant peu à peu tout monte mais jamais rien n'éclate et ça fait partie Aaron Appelfeld a plusieurs je dirais qu'il a plusieurs territoires qu'il a explorés et ce roman fait partie des romans de villégiature ou des romans d'avant-guerre qu'on peut rattacher à des eaux tumultueuses que j'avais également traduit ou à un livre beaucoup plus ancien qui s'appelle Badenheim Badenheim 1938 en français et ce sont des tentatives réitérées oui voilà les eaux tumultueuses des tentatives réitérées d'attraper la conscience ou l'inconscience de ces juifs de ces populations juives mais pas seulement également des populations ukrainiennes en l'occurrence juste avant la guerre ils sont là et il y a ceux qui croient au bouleversement à venir ceux qui n'y croient pas ceux qui l'espèrent ceux qui le redoutent ceux qui disent l'Allemagne pays si cultivés jamais ne basculera dans la barbarie voilà c'est un roman sur l'écriture sur l'enfance sur les parents on n'avait pas de photos à mettre à l'écran on volait une sur ce petit livre avec les sorties oui L'héritage nu un recueil de trois conférences aussi un peu le fête c'était un sacré bonhomme physiquement aussi oui ah oui on le voit sur ce portrait d'ailleurs c'est Olivier Cohen donc notre éditeur commun dit souvent que lorsqu'on rencontrait René Pelfeld enfin que lui avait le sentiment qu'il qu'il sous-pesait son interlocuteur il avait un regard très perçant qui pouvait dégager une grande douceur et une grande bonté mais pas seulement parce qu'il il cherchait au fond des êtres il cherchait évidemment l'enfant il cherchait quelque chose de l'ordre du noyau dur il n'était absolument pas intéressé par la fonction sociale d'un être son pouvoir ou ses biens sauf quand cette personne s'en prévalait ou se cachait derrière mais il avait une curiosité qui pouvait même être il me disait lui-même gênante et il savait qu'elle était gênante et il avait en permanence la voix de sa mère qui lui disait Erwin puisqu'il s'appelait Erwin cesse de regarder les gens comme ça ça ne se fait pas et lui quand il y a de la regarder avec ses grands yeux intrigué quand il voyait quand il voyait quelqu'un qui était différent parfois handicapé je me souviens d'une femme qu'on a croisée la première fois qu'on était à Strasbourg en 2004 on était invité par la librairie Kleber et il y avait eu une très très grande rencontre pas dans la librairie dans d'autres locaux où il y avait plus de 500 personnes et on avait pris l'avion pour rentrer à Paris parce qu'à l'époque le train mettait beaucoup de temps pour aller à Strasbourg et il y avait une femme à l'aéroport qui était très lourdement handicapée sur un fauteuil roulant et qui avait un visage absolument sublime elle était magnifique et Aaron l'a regardée et beaucoup de gens détournaient le regard et il m'a dit tant de beauté dans un corps s'y éprouvée comment fait-elle pour vivre et pour sourire et c'était évidemment pas une curiosité malsaine et donc il avait cette curiosité là mais je pense aussi que les gens qui étaient regardés par lui sentaient qu'il n'était dupe de rien et ça pouvait mettre à nu c'est pour ça que ce titre d'ailleurs l'héritage nu correspond beaucoup à sa manière à lui doter toutes les couches du social des apparences c'est la raison pour laquelle moi je parle beaucoup parce que j'ai retrouvé peut-être un peu la parole et puis peut-être que pendant ce confinement je n'ai pas eu beaucoup d'entretiens tel que celui-ci ou pas du tout mais après la mort d'Aaron Applefield en revanche je ne pouvais même plus entendre ma voix parce que j'avais l'impression d'entendre tout ce qui n'est pas forcément juste tout ce qui est approximatif et j'avais une actuité très très fine qui m'empêchait même de m'écouter mais bon là j'ai perdu cette actuité parce que je suis assez bavarde aujourd'hui mais c'est merci j'aimerais que vous allez nous lire un petit extra d'Applefield et puis ensuite on va prendre quelques questions du public du public que nous saluons ici parce qu'on ne les voit pas donc c'est pas comme dans les librairies on va venir en librairie la prochaine fois oui voilà parce que je salue tout le public des librairies les libraires il y a beaucoup je vois passer quelques messages de libraires qui nous suivent et qui nous saluent libraires lorrain que je vois passer dans le live je les salue très 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 chaleureusement en retour j'ai eu envie de lire le début d'un des romans d'Arona Peifel qui est moins connu et qui s'appelle Floraison sauvage et c'est le troisième roman de lui que j'ai traduit qui a peut-être dérouté à l'époque son lectorat parce qu'il n'y ait pas question de la guerre et qu'il n'y ait pas question du petit enfant qu'Arona était mais c'est un roman qui est pour moi un chef-d'oeuvre et que j'ai eu envie de partager je vais commencer à lire le tout début peut-être et puis ensuite on en parlera c'était le soir et Amalia se tenait à la fenêtre depuis de longs mois l'horizon n'avait pas rougeoyé ainsi des sauts de feu toutes les couleurs du feu épaisses se déployaient jusqu'à l'obscure bordure de la vallée c'était un spectacle éblouissant et Amalia ne bougea pas jusqu'à ce que les rayons sombres dans le ravin puis le silence s'installa et on n'entendit plus aucun bruit dans les chambres Amalia enveloppa son visage de ses mains comme quelqu'un qui désire garder pour soi une vision il sembla un instant qu'elle demeurerait assise ainsi jusqu'à ce que le jour meure et que l'obscurité gagne la maison et la cour ce n'était qu'une impression elle se recroquevia et soudain elle éclata mon sanglot c'était des sanglots lourds qui montaient du plus profond d'elle-même et secouaient tout son corps son frère se précipita qui est-il ? à ces mots Amalia se crispa plus encore et elle tomba par terre qui est-il ? répéta-t-il en se penchant vers elle j'ai peur peur de quoi ? je ne sais pas reprends-toi elle leva la tête ouvrit les yeux et dit je ne peux pas la surmonter surmonter quoi ? la peur il ne faut pas avoir peur je ne pleurerai plus dit-elle d'une voix assourdie ses sanglots se calmèrent et elle s'assit il percevait encore cependant le tremblement de son corps et ses soupirs s'accadés comme à l'automne précédent il parla de la nécessité de dominer la crainte et l'effroi de rassembler des forces pour affronter la neige et le froid qui ne tarderaient pas alors j'ai choisi ce livre au départ je pensais lire peut-être un extrait de la chambre de Mariana parce que ce qui est un livre qui me semblait correspondre aussi à notre période c'est l'histoire d'Hugo qui a 12 ans et qui est que sa mère exfiltre en quelque sorte du ghetto où ils sont tous les deux pour l'emmener se cacher elle sait que le ghetto va être liquidé et elle emmène pour qu'il soit caché chez une amie d'enfance qui a mal tourné elle lui dit qu'il a mal tourné et l'enfant ne comprend pas ce que ces mots signifient et puis quand il arrive sa mère le quitte le confie à Mariana qui a 24 ans et qui le cache dans un réduit attenant à sa chambre pendant un an et demi et cette femme est une prostituée dans un bordel et Hugo va passer un an et demi enfermé dans ce réduit et donc c'est un roman pour moi de l'art du confinement si on peut dire mais dans des circonstances bien plus tragiques et effroyables et menaçantes que celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui évidemment et c'est un texte auquel je tiens beaucoup Hugo est un petit garçon auquel je me suis vraiment beaucoup attachée mais je n'ai plus la chambre de Mariana parce que je l'ai trop offert et il me reste un exemplaire de Floraison sauvage et Floraison sauvage est un roman dans lequel ce frère et cette sœur Gad et Amélia qu'on rencontre dès le début du roman sont à la fin du 19e siècle les gardiens d'un cimetière au sommet d'une montagne et ils ont reçu comme héritage l'obligation d'être les gardiens de ce cimetière un cimetière où sont enterrés des martyrs juifs qui sont morts à l'époque on disait pour sanctifier le nom c'était le cas lorsqu'il y avait des pogroms les juifs refusaient de se convertir au christianisme et ils étaient massacrés et on disait qu'ils étaient morts qu'ils avaient sanctifié le nom de Dieu et ils sont les gardiens de ce cimetière ils n'ont pas le droit de le quitter de quitter la cime de la montagne et en été des pèlerins viennent là et donc il y a un peu d'animation si on peut dire ou de relation mais en hiver et durant tous les longs mois d'hiver ils font des provisions le frère qui descend dans la plaine fait des provisions qu'il ramène et ils restent tous les deux pendant de longs mois d'hiver seuls avec deux chiens et quand le roman commence c'est la sixième année et Amalia qui a 24 ans n'en peut plus elle est pleine de désirs elle voudrait rencontrer un homme elle voudrait vivre une vie de femme elle voudrait vivre tout simplement autrement et il n'y a que son frère et ils vont vivre une relation d'abord incestuelle puis incestueuse qui est pour moi un sommet de ce que la littérature peut approcher et attraper Valérie il y a il y a des questions on va y lire il y a aussi beaucoup de commentaires beaucoup de commentaires de gens qui vous remercient pour vos livres ah ça c'est gentil les écrits sous le lecteur et notamment un message d'une romancière ancienne ministre Aurélie Philippetti Jacob Jacob est un superbe livre je ne vais pas la démentir beaucoup aussi qui vous découvre et qui ont hâte de vous lire et qui découvre aussi Appelfeld et il y a un monsieur qui vous salue depuis Tchernitz la ville natale d'Aaron Appelfeld oh là là qui est en train de nous écouter et qui vous suit et qui vous salue depuis là-bas oui c'est extraordinaire alors il y a une première question c'est une question d'un de vos d'un de vos lecteurs que vous connaissez c'est Paul Didier qui vous demande Valérie vous avez écrit des livres pour le jeune public comment parler de cette période aux enfants et aux adolescents quelle littérature jeunesse après la catastrophe alors c'est une alors je remercie Paul pour cette question évidemment c'est une question que je me pose moi aussi parce que j'ai fait une grande pause dans la littérature jeunesse et il y a quelques mois j'ai écrit un livre pour la première fois depuis 12 ans qui paraîtra à la rentrée à l'école des loisirs et c'est la première fois que je réécris pour la jeunesse depuis toute cette période et il y a évidemment des choses en moi qui s'agitent par rapport à à ce que nous traversons je ne sais pas ce que ça donnera peut-être que ça ne donnera rien je pense que l'erreur serait évidemment de penser que la littérature ne doit parler après ça que de ça et directement de ça la littérature de toute façon ne doit rien ne doit rien à personne moi je ne sais pas très bien comment on peut la définir et 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 les les goûts et les besoins et les nécessités et et les oui la nécessité des lecteurs et la nécessité des auteurs et pour moi fait partie des domaines de liberté absolue mais vraiment absolue donc comme on dit en yiddish oy vavoy si la littérature devait répondre forcément présente à l'appel tout de suite voilà je vais vous et puis pourquoi pas il peut y avoir des romans extraordinaires qui sortiront de là je pense que la littérature jeunesse doit continuer d'être ce qu'elle est d'abord multiple évidemment mais pour parler de l'école des loisirs ou d'autres éditeurs qui qui ont à coeur depuis des années de s'adresser à deux choses quand ils s'adressent aux enfants à leur sensibilité et à leur intelligence je pense qu'on doit tout simplement continuer de la même manière c'est à dire à une littérature où les interrogations sont présentes et où il y a peut-être plus de questions que de réponses et la littérature jeunesse a déjà cette ce regard là donc elle continuera et il y aura certainement des très belles choses écrites avec ou sans la prise en compte de ce qui nous arrive je reviens aussi après l'intervention sur Jacob Jacob il y a aussi une personne Elisabeth Parachini qui dit Jacob Jacob une sublime pièce de théâtre aussi puisqu'elle était une pièce de théâtre magnifique j'ai vu à Vignon à l'été dernier le public était debout les larmes aux yeux oui oui la partie a été mise en scène par Dicia Loubatière et adaptée c'est une partie de roman qui est adaptée et Florian Chocard joue Jacob magnifiquement et Christian jouit Rachel la mère de Jacob et Jeanne Disson joue Léa et Louise Léa et évidemment l'adaptation c'est c'est toujours une joie parce que c'est une redécouverte et Jacob Jacob est un livre qui m'a permis de 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 vivre sur le plan personnel parce que l'écriture c'est d'abord une expérience de bouleversement personnel mais ensuite au moment où on partage c'est une expérience de de relation et et m'a permis d'ouvrir des des choses assez extraordinaires il y a pareil pas mal de gens qui me qui me disent faites lui demandez lui de de faire la promesse de venir à Thionville alors oui alors on faudra venir c'est 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 noté ça c'est allez voilà on fait une traductrice aussi du du polonais Anna González qui vous demande qui ne connaissait pas Applefeld et qui vous demande par quel titre on entre dans l'oeuvre d'Applefeld alors je conseille souvent Histoire d'une vie qui est le livre le plus autobiographique en apparence en tout cas qui est des fragments plutôt j'ai du mal à le définir parce que ce n'est pas une autobiographie mais c'est un livre lié à l'Olivier je crois à l'Olivier aussi et qui avait eu le prix Médicis étranger en 2004 et c'est c'est un livre qui rassemble peut-être tous les thèmes d'Aaron Applefeld et qui est une porte ou une fenêtre ouverte une porte ouverte sur sa vie et sur son oeuvre puis ensuite je conseille souvent le garçon qui voulait dormir et des jours d'une stupéfiante clarté et il y a un titre puisque madame est traductrice du polonais que je n'ai pas d'entend traduit mais qui s'appelle Pologne terre verte parce qu'il me reste une trentaine de livres d'Aaron Applefeld à traduire publiés de son vivant ce ne sont pas des fonds de tiroir ce sont des livres qu'il a écrits et publiés en hébreu et donc il y a un livre qui se passe en Pologne aussi alors ensuite j'ai deux questions de Cyrielle Béthény la première vous qui avez connu plusieurs pays plusieurs cultures et plusieurs langues ressentiez-vous une différence de perception et de façon d'exprimer son désarroi par-delà les frontières vous avez cinq minutes oui alors oui pour ce que alors là aussi on revient à la dualité je vais dire oui et non il y a évidemment quelque chose qui est commun dans ce qu'on est en train de vivre c'est la menace de ce virus la façon qu'on a peut-être de pouvoir y échapper ou s'en protéger et moi ce qui m'a frappé par-delà les frontières c'est le désarroi des personnes des personnes âgées et je ne parle pas des gens qui sont malades et hospitalisés mais tout simplement des gens qui ou qu'on définit comme des personnes âgées mais qui ne se sentent pas comme telles et qui ont du mal à être mis à être catégorisés ainsi des gens qui ont 65 ans tout à coup on leur dit vous faites partie des personnes âgées ou 70 ans et quoi de commun entre quelqu'un qui a 70 ans et quelqu'un qui a 95 ans ils ont quand même 25 ans d'écart c'est comme 6 mois à 50 ans que je viens de fêter je pouvais dire que je vivais que j'étais dans la même génération que quelqu'un qui a 25 ans donc il y a les personnes âgées qui parfois ont du mal à être définies comme telles et qui se sentent très oppressées parce que c'est une catégorie qui a été désignée comme cible par le virus on va dire pas volontairement mais en tout cas qui est une cible et qui se sent encore plus menacée et encore plus tenue de respecter ce confinement avec cette incertitude jusqu'à quand et ce désarroi là je l'entends en Israël j'ai des contacts en Palestine en Algérie je parle des pays avec lesquels je suis en contact actuellement en Suisse qui est le plus proche et en France mais ensuite je pense à Israël notamment d'autres pays qui sont habitués à la guerre je crois qu'il y a une sorte de presque de fatalité qui empêche le désarroi d'être aussi grand pour certains que celui qu'on peut avoir dans des sociétés occidentales mais c'est très voilà c'est pas scientifique ce que je dis c'est uniquement des relations personnelles la deuxième question de Cyrielle Bethany c'est pensez-vous que cette crise viendra aggraver encore plus les conditions relatives au métier d'écrivain ou au contrario que nous allons assister à la revalorisation de ce métier et à un soutien de public envers les libraires les écrivains les éditeurs alors ça permet aussi de saluer nos amis libraires je sais que vous êtes très attaché à la librairie indépendante oui et depuis longtemps j'ai justement pour avoir commencé avec la jeunesse j'ai 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 d'abord eu un soutien des libraires avant d'avoir un soutien de la presse par exemple et c'est un soutien très fidèle et très profond et très amical et très important pour moi je crois que puisque la question qui est posée c'est plus celle des écrivains il est très important que la littérature que les écrivains les libraires les libraires surtout et les éditeurs soient soutenus et puis les écrivains aussi d'ailleurs pourquoi pas mais il y a tant de secteurs qui sont touchés et qui vont l'être que j'aurais beaucoup de mal à dire qu'il faut privilégier les uns plutôt que les autres moi ce que j'espère c'est que bien entendu il y aura du soutien partout où il pourra exister que les lecteurs seront au rendez-vous moi en tant qu'auteur je suis prête à soutenir par tous les moyens les libraires ils le savent s'il faut venir s'il faut écrire s'il faut voilà tout ce que je peux faire et peut-être qu'on arrivera à une production dans l'édition un tout petit peu plus resserrée après cette crise qui était de toute façon amorcée tous les gens appelaient de leur vœu moi voilà je pense le livre a survécu à tant de choses je ne suis pas inquiète pour la survie du livre on l'a vu il y a eu des actions contre quelque chose d'assez scandaleux qui était la poursuite de l'activité d'Amazon par exemple donc il y a peut-être une prise de conscience accélérée qui va aussi faire du bien à la façon dont les gens perçoivent la librairie une vraie librairie et une sorte de marchand sur internet qui voit un peu de tout et qui ne sait pas du tout défendre des livres parce qu'il ne sait pas s'il le faut alors évidemment on n'a pas parlé de ce livre-là alors je montre sa couverture Jacob Jacob et on ne va pas en parler parce que le temps passe le temps passe et puis comme de toute façon vous allez devoir revenir à son ville en vrai dans les prochains mois on aura l'occasion forcément d'en reparler mais si je le montre si je montre ce Jacob Jacob c'est parce que j'aimerais que vous évoquiez quand même ce Jacob qui est apparu récemment dans votre vie ça c'est c'est plus personnel votre engagement associatif alors merci de me poser la question je ne pensais pas du temps parler mais il est vrai que depuis le début du confinement j'ai ressenti ce besoin comme beaucoup de français je pense de faire du bénévolat de m'engager où je pouvais comment être utile voilà comment être utile et il y a une association qui offre pour la scolarisation des enfants migrants mineurs et qui ne sont pas reconnus comme mineurs donc c'est le droit à l'école pour tous à laquelle j'ai adhéré et mon premier élève est un garçon qui s'appelle Jacob et j'ai été absolument stupéfaite lorsqu'on m'a envoyé un texto en me disant Jacob attends ton appel cette phrase était raisonnée pour moi forcément de manière très particulière et donc c'est une goutte d'eau ce que je fais je ne pensais pas qu'on allait en parler mais cet élan qu'ont beaucoup de français vers les autres moi je connais une cuisinière qui fait des repas pour les gens qui sont à la rue chaque jour elle fait 20 repas pour les gens à la rue et d'autres gens font beaucoup beaucoup de choses et les associations font un travail tellement extraordinaire par rapport au cours de français que je donne à ce Jacob qui a beaucoup beaucoup de qualités mais je ne parlerai pas plus ici parce que c'est on va dire c'est sa vie privée on va terminer par trois choses oui un spectacle alors peut-être Manon ou le temps bouleversé puisque c'est un spectacle qui aurait dû avoir lieu auquel vous avez participé une musique peut-être et puis un livre à nous conseiller pour ce temps de confinement ou l'après-confinement alors Manon c'est un opéra mis en scène par Vincent Huguet à l'Opéra Bastille j'avais un partenariat avec une collaboration avec l'opéra pour écrire un texte qui devait paraître pendant que le spectacle était joué et tout a été arrêté évidemment donc j'ai j'ai écrit ce texte une musique je dirais il y en a tellement mais alors je dirais peut-être la nouvelle chanson de Benjamin Biolet dont le clip a été mis en ligne récemment parce que dans ce clip il y a l'actrice principale de la série que j'ai écrite Nadia Teresiewicz que j'aime infiniment qui est une actrice une jeune actrice exceptionnelle et qui est dans ce clip dans la nouvelle chanson de Benjamin Biolet et un livre il y en a plusieurs mais en fait j'ai envie de conseiller celui-là qui est assez énorme et c'est alors il n'était pas très drôle mais c'est la correspondance entre Anna Arendt et Gershom Scholem qui est un livre vers lequel je retourne très souvent et qui est paru au Seuil traduit par Olivier Manoni ce sont deux esprits immenses qui échangent qui s'échangent des lettres sur plusieurs années tous deux allemands tous deux juifs allemands exilés avant la guerre lui en Palestine mandataire qui deviendra Israël Anna Arendt comme on le sait d'abord à Paris et puis très vite aux Etats-Unis on parle souvent de la brouille entre Anna Arendt et Gershom Scholem mais il y a eu une grande amitié avant une amitié extrêmement riche et si on parle de catastrophe ce qui m'a passionnée dans ces échanges c'est notamment ce qu'ils ont fait après la guerre et qu'on ignore très souvent ils ont fait du bénévolat à leur manière aussi en sillonnant l'Europe pendant des années pour sauver les bibliothèques juives qui avaient été pillées par les Allemands et éparpillées dans toute l'Europe et ils ont retrouvé les livres classé les livres reconstruit des bibliothèques et c'est un travail qui rejoint le livre dont on parle et l'action et c'est absolument fascinant et incroyablement traduit par Olivier Manoni évidemment y compris dans les notes que j'ai dévorées jusqu'au bout mais c'est un livre parmi d'autres je pourrais en dire beaucoup d'autres merci infiniment Valérie Zemetti c'était un vrai plaisir et si je lis tous les mots des gens qui nous suivent un plaisir partagé par beaucoup ce soir de nous écouter merci de parler avec tant d'enthousiasme et d'émotion on peut retrouver l'intégralité de cet entretien sur la page Facebook de Demos et Débat dans quelques jours également sur notre chaîne Youtube je vais annoncer les prochaines rencontres mardi 28 avril nous recevrons Caroline Fourest jeudi 30 avril Louis Gallois le 5 mai Laurent Berger et puis d'autres qui suivront encore comme Antonio Fischetti le docteur Raphaël Pitti Thierry Paco et d'autres qu'on est en train de caler pour vous chers auditeurs les livres de Valérie Zennati sont tous publiés en grand format aux éditions de l'Olivier ce bel arbre qui donne de jolis fruits et en poche au point seuil pareil pour ceux d'Aaron Appelfeld merci infiniment Valérie je suis impatient de boire un verre de vin avec vous à Paris mais oui au Actionville au Actionville on a pris le temps au Actionville forcément au revoir à tous au revoir Valérie merci beaucoup merci beaucoup au Actionville au Actionville on a pris le temps au Actionville au Actionville au Actionville au Actionville Merci.